salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatouh dans la jurisprudence du jeune aujourd'hui nous allons parler sur zakat al-faitre nous allons parler sur sa définition sa sagesse et sans jugement la définition de zakat al-faitre le mot zakat est dérivé de zakat qui est la croissance et faire à zakat à quelque chose signifie la cultiver et la purifier l'imam ibn roshda dit qu'il a été appelé ainsi parce que celui qui donne la zakat est béni et purifié auprès d'allah azzawajal allah a dit dans le courant khudmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha dans la surat tawa prélève de leur bien une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis toutes ces significations sont présentes dans le concept de zakat le but de zakat est de développer l'argent l'argent d'une personne et de le purifier car celui qui applique le droit d'allah sur son argent allah augmentera pour lui son argent et allah va purifier son argent de ce qui est illicite et il va protéger il va protéger son argent de la perte pour le jugement de la zakat al-faitre zakat al-faitre et une branche de la zakat qui est l'un des piliers de l'islam mais elle n'atteint pas le degré du pilier comme c'est le cas avec la zakat légale sur les biens et la zakat al-faitre est une zakat versé par individus non pas sur les sur les biens c'est un droit qui est qui est versé par personne et la preuve de sa légitimité et de son obligation est rapporté dans de nombreux à dit y compris ce que l'imam malik a raconté d'après abdallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé le monde zakat de la rupture du jeûne un salle de date ou un salle d'orge pour le serviteur et l'homme libre pour les hommes et les femmes l'imam ibn abizaïd al qairawani al maliki c'est un maliki il a dit zakat al-faitre est une obligation imposée par le messager d'allahu alayhi wa sallam pour chaque homme ou femme petit ou grand libre aux esclaves et la majorité des juristes musulmans la majorité des savants disent que la zakat al-faitre est obligatoire il est rapporté que omar abd al-aziz a dit sur sur le verset coranique dans la surat al-a'la allah il dit réussi certes celui qui se purifie donner la zakat et se rappelle le nom de son seigneur puis s'élève la salat il a dit que ça parle de la zakat al-faitre et de la prière de à l'aïdre cela indique qu'elle est imposée par le coran tout comme la zakat sur les biens mais ce qui est bien connu c'est qu'elle est qu'elle est d'une obligation indépendante imposée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit donner la zakat al-faitre al qadhi abdel wahhab al maliki c'est un grand savant il a cité ceux qui sont obligés de donner la zakat al-faitre il a dit l'homme est obligé de donner la zakat pour lui-même et pour sa femme si elle n'a pas de quoi la donner et ses enfants bien sûr le hadith précédent indique la zakat al-faitre est obligatoire pour chaque musulman quel que soit son statut et sa situation si une personne est absente de son pays pour des voyages autres il est permis à sa famille de payer la zakat al-faitre en sanglant s'il lui a demandé de le faire ou s'il en a l'habitude de voyager souvent mais s'il n'a pas cette habitude et ne l'a pas demandé à sa famille il doit la donner dans le pays où il se trouve combien ça coûte zakat al-faitre d'après abdallah ibn omar radiyallahu anhumain le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne un salle de date ou un salle d'orge pour le serviteur et l'homme libre pour les hommes et les femmes pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné qu'il soit donné avant la sortie des gens pour la prière donc avant la prière de salat de l'aid sa valeur est un ça de la nourriture la plus généralement en usage dans la région où l'on réside tels que blé orge dat riz raisin sec et pas moins d'un ça le ça et ses quatre fois la contenance des deux mains soit à peu près plus de deux kilos il y en a qui disent deux kilos et demi il est mieux de la donner en espèces qu'il est le temps pour sortir la zacate al-fatr pour son temps l'imam malik a rapporté dans le dans son livre très connu al muatta que abdallah ibn omar radiyallahu anhumain donnait la zacate al-fatr deux ou trois jours avant la fête de l'aid les sagesses de la zacate al-fatr la zacate al-fatr est là des sagesses parmi ces sagesses ibn rushd a dit la raison de son imposition par le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est qu'il y avait des pauvres étrangers qui venaient à médine s'installer dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il restait longtemps dans dans la mosquée et le jour de l'aïd c'est à dire aïd al-fatr la fête du ramadan tous les amis tous les habitants de médine retourner chez eux après la prière de l'aïd sauf ces pauvres là ces pauvres étrangers donc ils retournent ils retournaient à la mosquée alors qu'ils n'avaient rien à manger alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a imposé la zacate al-fatr et a ordonné qu'elle soit recueillie dans la mosquée la plupart de ce qui était recueilli dans la mosquée était des dates et la sagesse de la zacate al-fatr est évidente car son objectif est de combler la pauvreté des pauvres pendant le jour de l'aïd afin qu'il qu'il cesse de mendier ce jour là et parmi les objectifs de zacate al-fatr figure également la réparation de l'imperfection qui peut survenir lors lors du jeûne c'est une réparation pour le jeûneur est une miséricorde pour les pauvres et les nécessiteux wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu